Musique Résolution c'est une longue histoire, c'était pas le titre original. C'est au fur et à mesure de la construction du livre qu'à la fin, en fait, c'est une utopie. Et l'utopie part d'une résolution de l'ONU. Donc il s'appelle Résolution à cause de cette résolution. Mais c'est quelque chose qui arrive à la fin du livre. Donc le titre est arrivé pratiquement en dernier. C'est un exercice très difficile, l'utopie. Et je me suis dit, pour arriver à imaginer un monde différent, il faut faire appel à un personnage qui soit très différent. Ewen n'est pas neurotypique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce mot, neurotypique. C'est quelqu'un qui a, disons, un handicap ou qui est doté d'une autre façon de penser. Et je me suis dit qu'imaginer un monde à partir du regard de quelqu'un qui est très différent, ça donnerait un monde différent. Après dire si c'est une utopie ou pas, pour moi l'utopie des uns, c'est la dystopie des autres. En ce qui me concerne, ce que j'ai présenté, c'est une utopie. Et peut-être que d'autres gens y verront autre chose. En tant qu'auteur de science-fiction, la plupart du temps, on tire des fils du présent. On extrapole à partir du présent. Et notre mission principale, c'est d'être des lanceurs d'alerte. Donc on va plus facilement vers la dystopie. L'utopie, c'est faire l'inverse. C'est-à-dire partir d'une situation qui est un peu compliquée et aller vers le mieux. Là, on est bien pour imaginer du mieux, puisqu'on est quand même dans une situation qui commence à se compliquer entre les problèmes climatiques, les problèmes géopolitiques, les problèmes économiques, les problèmes culturels. Donc je pense qu'on est à une bonne époque pour créer de l'utopie. Mais c'est un réflexe à prendre. On est encore, en tant qu'auteur de science-fiction, moi j'ai 50 ans et ça fait 20 ans que j'écris de la science-fiction, mon réflexe premier, c'est quand même la dystopie. En quoi mes personnages sont libres ? Déjà, ils sont libérés d'une situation qui était compliquée au niveau économique, au niveau culturel. Et ils sont libres aussi parce qu'ils ont un objectif. Ils sont tous réunis dans une communauté, la Delphi, dont la mission est de continuer à chercher, de continuer à chercher des solutions pour aider le monde qui est en train de s'effondrer. Donc ils sont libres en fonction de cet objectif. Et ils sont libres parce qu'ils sont complètement en contrôle des recherches qu'ils font et de la société qu'ils mettent en place, avec des règles qui sont les leurs. Ils se sont émancipés du monde extérieur. Le libre-arbitre, dans la société d'aujourd'hui, Résolution parle aussi beaucoup de ce qu'on appelle les médias sociaux, les réseaux sociaux. J'ai l'impression quand même qu'on est de moins en moins libres dans nos choix, dans nos goûts, dans nos choix de vie. Parce qu'on est dans une situation où les algorithmes décident de plus en plus à notre place. Alors on a une impression de liberté, on a une impression de facilité. Parce que par exemple, vous êtes sur Netflix. Mon Dieu, j'ai utilisé un gros mot. Vous choisissez un film, le premier film que vous choisissez, oui, peut-être que vous êtes libre. Mais après, ce qu'on vous propose, ça tourne autour, toujours, votre premier choix. Et ça vous condamne à être, toujours, ce que vous avez été. C'est une facilité. La facilité, ça peut être considéré comme une liberté. Mais quand c'est des algorithmes derrière qui gèrent cette facilité, c'est peut-être pas une liberté. La vraie liberté, c'est de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir perdre son chemin, se perdre, apprendre des choses qu'on n'aurait peut-être pas apprises volontairement. C'est ça, s'enrichir. Sous-titrage Société Radio-Canada